... Des silhouettes gigantesques. Faites de muscles et de fourrures sombres verbes. Qui sortent... ...comme un déjà vu. Mort au sang su ! Mort à la mascarade ! Et qui foncent dans le tas, griffent, lacérant tout autour d'eux. Ce sont des dix-huyens de Siwa qui... ...tombent du toit. Au même moment quand... ...Brennan disait... ...je n'ai pas envie de mourir ce soir. Ok. Qu'est-ce que vous faites ? Ah bah immédiatement moi je le protège Bradley. Je le prends directement et je le... ...on est où par rapport à la sortie ? C'est le cas où tu sais pas ? Et bah je le protège de mon corps tu vois et... ...et je lui dis barre-toi, barre-toi, barre-toi ! Ok ok, tu commences à courir. Qu'est-ce que vous faites les autres ? Moi je me tourne pour qu'il y ait Brennan dans mon dos. Et je lui dis contactez FameHong, on a plus que besoin de ses armes. Tu commences à gueuler ça... ...il y a un énorme Krinos qui explose la vitre de Brennan... ...et qui tombe entre vous et Brennan... ...et qui est accompagné par un loup... ...givantesque en... ...espo... ...pfff... Et on le save. On se casse ! On se casse. Moi je fais ça là. Pour la parenté ! Ah... ...pour voir. Oh putain... Non mais... Alors en fait, même si tu... Peut-être que je vois que c'est... Tu vois la haine et la rage et tu comprends ce qu'il s'est passé dans le van... ...et tu penses qu'il y a eu un déclic. Ah putain ils ont eu l'info par... Il s'est passé des choses. Oh les cons. Ok on se casse, on se casse, on se casse, on se casse. J'ai hurlé on se casse et on me dache vers la porte. Vous commencez à vous casser et vous voyez Brennan qui est là. Et il y a un loup qui saute à sa gorge. Euh... Bon bah rip Brennan. Oh putain... On s'en bat les couilles hein, c'est bon. Peut-être que tu cours. Ah ouais ouais, je me casse, j'en ai rien à foutre de Brennan. Et je sais pas, j'essaie de nous attraper en même temps et on se casse. Du coup euh... Pareil j'utilise euh... Je vais voir si je peux utiliser la célérité. Parce que là du coup on est en haut. Ouais. Y a la scène là. Eux ils sont au niveau de l'escalier. Ouais. Donc je... Des mille mortels qui courent et qui se font taillader en morceaux. Les garous n'en ont plus rien à foutre. Oui oui. Ce lieu est corrompu par le verre. Chaque mortel ici présent a une souillure du verre. Oui oui. Tous doivent être exterminés. Je... Morts à la mascarade. Je... Mais j'utilise la célérité pour essayer de choper notre bon ami qui est ici. Ouais. Pour aller directement à l'étage en dessous. Sachant que moi il... Mais il y a... Oui toi t'as... Moi je suis déjà allé à l'étage en dessous. T'essayes de le trouver parmi tous les crinos. Moi je suis au bar. Moi je suis au bar. J'imagine que c'est le chaos. On arrive à planifier en tant que jeu de rôle en se disant Ah c'est un plan tactique. Mais non. C'est le chaos. C'est le tumulte. Il y a des morceaux de verre partout. Des hurlements. C'est juste instinctivement qu'est-ce que tu fais. Tu cours vers. Oui oui. Toi tu. Moi je me transforme en loup. Et j'essaie de me barrer. Ok. Tu suis l'Emily. Oui je suis l'Emily. Je veux partir dans les escaliers en tirant sur les loups. Ok. Je tire quelques balles dessus. Ça marche. Je peux pas partir sans faire un geste. Pour le moment vous êtes pas pris à cible. Apparemment il s'attaque au chef de la meute. Le gros créneau s'est retourné vers Brennan. Et vous entendez. Ils essayent de massacrer le fils de Lodin. Qui semble aussi faire un bon combat. Vous descendez. Euh. Vous voyez un Frenchy. Pfff. Éventré. Et pfff. Ils disparaissent ensemble. Non. Putain la vache. C'est putain mais on venait de la. Quoi ? Non. Mais non. Vache. Notre contact penché. Qu'est-ce que vous faites ? Ah moi je reste dans l'idée de protéger mon coût. Ok tu vois. Tu vois. Il y a Tedis qui te regarde. Ha ha ha. Ça y est c'est l'heure. Il se lève. Quel con. Il prend un dessin de bouteille. Il fonce dans la mêlée. Euh. On peut essayer de le. Il passe à côté de nous ? Alors toi t'es la première à sortir. Si il passe à côté je dis puissance pour l'arrêter l'emmener avec nous. Il va falloir que tu risques du coup ta peau. Pfff. Pour Gen 10 non. Maintenant. Non. Action. Action. J'ai l'impression instinctivement tu dis oui et tu t'entres. Action. 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 Un petit jet un truc. Euh. Je t'explique qu'il va se passer et après tu me feras le jet en correspondance. Ok. Qu'est-ce que tu fais ? Tu tires et tu descends ? Moi je descends. Dans ma tête je me dis faut qu'on aille dans le labyrinthe choper le Maldavis et on se casse. Ok. Bah du coup moi je change pas de stratégie. Donc tu essayes de foncer vers euh. Ah ouais en célérité hein. Ok. Tu pfff. Toi imagine donc tout le temps ralentit. Tu commences à courir et il y a la pluie en même temps des morceaux de verre tout autour de toi. Et tu fonces à travers donc le shikago, le shikago qui est complètement brisé. Et tu vois donc maintenant des loups qui sautent après les crinos. C'est chaotique et tu vois même des silhouettes au dessus qui pointent leurs mains. Et tu vois des flammes qui commencent à apparaître. Non mais c'est bien ils commencent à attaquer les lieux en vrai. On va pas se mentir. Moi je fais tout pour trouver la sortie. Je veux vraiment sortir avec mon pote. Et donc toi tu veux essayer de trouver un maximum Thomas. C'est ça ? Ok. Donc avec cette réalité t'arrives à te glisser vers Thomas. En tant que nous tu fais quand ? Bah en fait je vois je pense Emily qui essaie de… Alors tu te concentres pour voir Emily ? Imagine c'est le cas où t'as… Ouais je… Est-ce que tu perds 3 secondes pour te retourner et voir ce que Emily fait ? Ouais je pense. Ok d'accord donc tu t'observes et tu vois Emily qui… Regarde. Fug fuck fuck et qui court et qui va essayer de choper Gengis sur le chemin. Donc ça c'est ton action. Ouais ouais. Emily, ça va être une… Donc on va… C'est une… Pour sortir de cette scène… J'imagine bien que le monde n'allait pas… Si je vais me battre contre elle. Pour sortir de cette scène on va faire un combat en 3 tours. Oui oui. Là je vais faire une sorte de tour étendu. Il y a eu le premier qui était la surprise. Donc on va faire un jeu. Donc Emily pour sortir et essayer de sauver Gengis de la mort certaine. Parce qu'il va affronter un Krinos avec un tesson de bouteille. Oui oui il est un peu con. Je savais pas qu'il était aussi débile. Avec ta puissance on épingle la nourrice. Tu utilises quoi comme puissance ? Alors je vais… Bah j'utilise puissance corner tree. Enfin c'est… Pour ajouter mon score de puissance à un… Un jet de… Un jet de… Je sais pas si c'est de bagarre pour l'arrêter ou l'encoigner et partir quoi. Juste corner tree… Qu'est-ce que ça fait en fait ? Corner tree je crois que c'est… Je m'en rappelle plus de toute indiscipline avec death cage. Parait d'ignorer un niveau d'armure par point de puissance. Si le… S'il le souhaite euh… Les attaques sans armes du vampire et puis les aggraver au portail. Ok donc c'est pas véritable… Donc tu utilises pas puissance pour mettre un coup à la gueule de… Ah non non c'est… Je veux l'empoigner et… Ou est-ce que tu veux faire un point de puissance pour pousser le Krinos qui est en face de… Ah non non non. Ok donc tu utilises pas puissance. Donc tu vais essayer d'empoigner Gengis pour essayer le sortir. Donc ça va être… Bah ça va être force hein je suis désolé. Bah rime Gengis. Ça va être… Force… Force… Bah alors c'est ce que je dis. Plus bagarre. Non 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 j'ai pas entendu ça pardon. Tu rajoutes toi de puissance. Rajoute mon score de puissance à mon jet de force. Très bien vas-y vas-y. Et je veux faire un jet d'éveil pour augmenter ma force. Ah oui oui carrément. Un jour tu… Ça réussit. Ok minyax. Donc j'ai 2 en force, 0.5 grâce à la puissance donc 3 dés. Force plus bagarre du coup. Plus bagarre… Et t'as un point en plus avec bagarre. J'ai 3 en bagarre en plus. Ouais vas-y go. Alors c'est Gengis hein du Gengis, c'est un peu une grutasse. Et je crois aussi un point… Parce que moi c'est mon premier jet d'éveil depuis. Oui oui. Euh ça va être difficulté 3. Heu ben j'en ai. Ça compte pour 2 ça ? Oui oui oui. Non non non. Si t'en as 2 ça compte pour 4 pardon. Ah ok. Donc 3. 3? Bah non wake-y. Ah putain je l'avais pas vu lui pardon. Non 3. 3 en plus juste. Non c'est genre. Ouais ouais ouais. C'est ce que j'avais demandé qu'on réussit. C'est bon ouais. Mais c'est limite quoi. C'est ce qu'il faut. Sur 4 dés c'est bien là. Donc tu te jettes et tu plaques Gengis au sol, tandis qu'il y a une grosse griffe qui passe au dessus de toi et qui coupe des fines mèches de cheveux blonds Là je me retourne les cheveux bas parce que mes cheveux... Les cheveux de trop Tu vas réussir et tu vas essayer de te faufiler pour trouver dans le chaos Thomas Donc là ça va être résolution pour résister au chaos ambiant et avoir l'esprit clair pour passer à travers la mêlée plus athlétisme Et est-ce que ta célérité augmente des choses ? Alors là dessus non, pas sur ça, si ça avait été un jeu en dextérité... Alors c'était et athlétisme donc... Pareil c'est une difficulté de 3 3 donc Houlà, 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 t'as 2 succès J'ai figé ça 2 succès et ça, mais ça c'est pas grave, si le test échoue et que t'as ça c'est dangereux Ouais, euh, tu peux qu'elle remonter pour... Ah, je crois que c'est avant... Pour relancer... Ok, donc tu... C'est avant GD1 là-bas Ouais, c'est ça Ouais, oui 3, 4, 5, 6 Parfait Voilà, mieux Oui Mieux Je croyais que le chat m'obyssée et que tu partais à Inus ou pas là J'étais là Ok, donc, t'arrives in extremis et y'a un énorme Crenos qui passe à côté de toi et tu le... Tu arrives à peut-être même passer entre ses jambes Genre... Des glissades Euh... En terme... Genre... J'ai utilisé des pions pour vous aider à... Voilà, on a ce genre de... Oh la 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 Donc... Tu arrives à passer In extremis derrière pour... Hop, euh... Et t'arrives devant Thomas Thomas, qu'est-ce que tu fais ? Ah mais moi je suis toujours en train de... De couvrir... Couvrir mon pote vraiment de la meilleure façon possible Et d'essayer de trouver cette putain de sortie pour... Bah... Pour le faire partir en fait Donc tu vas essayer de me couvrir de tous les dangers pour ne pas qu'il souffle C'est ça ! Donc ça va être vigueur plus athlétisme Alors sachant que... Je peux pas utiliser ma grâce féline Je me crois pas Non parce que du coup ça me fait garder mon équilibre C'est juste pour pas perdre l'équilibre Bah t'as 3D moi J'ai 3D... T'avais difficulté de l'offre hein Cette fois-ci Ouh putain avec 3D Non c'est... Regarde, allez Allez, on te regarde Allez Oh... Fais pas le con Bah voilà Euh non Non Tu peux craquer Je vais craquer de la volonté ouais Euh... Je l'enlèverai juste après Ça tourne mal pour Drad Non Toujours pas Ok Donc tu euh... T'essayes de recouvrir un maximum ton corps de euh... De euh... Celui de... Bradley Bradley merci Et euh... Tu l'entends un mot qui gémit Et euh... Tu vois qu'il y a une... Un énorme morceau de verre qui s'est planté dans son dos Et qui... Et tombé Et en fait tu sens... Vous en tant que vampire des morceaux de verre qui tombent euh... C'est comme dire ça abîme votre corps mais ça ne fait pas des dommages trop dangereux Par contre pour un mortel au bout d'un moment une morceau de verre euh... Ça commence à sourire Du coup tu en entends... Et tu l'entends... Et euh... Ça se saigne abondamment Oh tu vas voir un enfant très loin Bah du coup je lui dis courage mon pote courage Serre les dents On est bientôt sortis Tu l'as voulu Tu peux l'entendre Après je suis en train de descendre dans les escaliers Et tu commences... Donc toi tu veux te barrer directement ? Euh non Dans les escaliers je regarde la situation C'est l'ennemi ou c'est le joueur qui rigole ? Les deux Les deux ouais Bah du coup j'observe Je suis dans les escaliers Je fais l'état de la situation Et ils en sont où quoi Ok ça marche Alors bah tu vas voir Pour savoir qui c'est que je vais aider en premier Voilà Ok donc j'observe tout ça Et on va dire qu'avec Félin vous observez Oui Donc je vais vous donner un bonus Pour agir au prochain tour Même si ça sacrifie votre réaction Mais dans le sens vous avez une meilleure vue de... Dans le sens vous Toujours prendre l'information Exactement Donc là maintenant on a fait un tour C'est une réussite mitigée Il y en a deux qui ont réussi Il y en a un qui ont réussi Mitigé mais quoi d'autre ? Attention à la fin des trois tours S'il y a plus d'échecs et de réussites Il se peut que... Tu veux qu'on tienne le compte des échecs et de réussites ? Ah c'est le moment Je suis là Pour l'instant il y a que des... On est deux sur un les gars Pour l'instant on est bon Nous au tour qu'est-ce que vous faites ? Alors c'est qui ? On va dire les gens qui ont vu ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous faites ? Donc la plus proche de... Dans les escaliers là C'est Emily Parce qu'elle a acheté Je me suis jeté un sol avec Gengis Elle est maintenant... Je me suis jeté un sol avec Gengis Elle est maintenant... Est-ce que vous voulez un plan ? Ouais volontiers Ah écoute volontiers On a ce qu'il faut Professeur Tantac Donc... Petite pause On a eu le temps de... Je vais vous présenter le plan du succubus grossièrement ouvragé pour la scène Je passe sur du coup la nouvelle scène Waouh caméra 2 Caméra 2 Caméra 2 Oh je t'ai vu Il n'a pas vu c'est bon Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pas du tout Si peu Alors j'espère que... Vous ne me voyez pas trop trop... L'âme trop pro Je vais vous faire ça un truc comme ça Lui du dessus au début Hop là Voilà magnifique Donc... Le bureau de Brennan Ouais Qui est en hauteur du Exactement Qui est en hauteur D'ailleurs Brennan est ici là En train de se faire manger De se faire manger De se faire manger Il y a des petits lupus ici Mais on ne les présente pas J'ai mis les plus grosses menaces Imaginez qu'avec ces menaces Il y a des lupus qui sont agglomérés un peu partout Est-ce que des lupus quelque part c'est pas des crinos en devenir ? Possible Hein ? Finalement Alors L'escalier en collimation Où se trouvent du coup Les spectateurs Radko et Félix Oui En hauteur En train d'observer tout ça Il y a une Émilie qui s'est jetée dans les mains De toute façon que ça c'est ouvert maintenant Tout est pété Donc on peut sauter aisément J'imagine qu'Émilie tu t'es jetée Pour empêcher Gengis de... Ouh je t'ai fait De Gengis de sauter sur le crinos T'as réussi et tu l'as plaqué au sol Ici se trouve donc Bradley avec Thomas Thomas qui recouvre Bradley Et il y a Liam qui a réussi à se faufiler Et hop là Oh putain C'est énormement Les deux carrés ici se trouvent Ce sont des barres en fait Donc voilà Et les petits ronds ce sont des fauteuils fixés de barres Tout autour de ces îlots autour Il y a Gengis qui était en train de boire et vous étiez là Le vesc qui était dans ce coin là vient de se faire dégommer à ouvert Ici ce sont des estrades dans les angles Ok Et la sortie ? La sortie se trouve ici Là c'est des bouffes en fait Il y a pas mal le canapé un peu partout Je les ai pas tous mis Et les ronds ce sont des tables pour pouvoir être debout et picoler Donc voilà C'est suffisant Merci bien Pour Stabilisation Oui parce que Ça tremblait De quoi dégobiller Ouais je sais pas C'est la fleur au pouvoir C'est la saveur de jeu du vidaire Le gommis ? Des plans de caméra qui vous donne envie de germer Non Ça a commencé comme ça Ça a commencé par de l'audio déjà C'est vrai Qui donnait pas envie de dégueuille Et maintenant il y a des plans avec des battle maps Donc je veux dire Ouais Ça dépendait des blagues Ça dépendait des blagues Et si on avait des dons sur notre page Tipeee ? Oh putain Y'en a pas Dont on parle des années Y'en a pas besoin Regardez-moi ça Donc Second tour On disait donc Bah on était aux observateurs Donc Félix et Ratcou Qu'est-ce que vous faites ? Bah moi je... Sachant que Là c'est comme ça Il y a des gens au-dessus là Ça c'est relou ça Pourquoi ça sera à nous de commencer ? Parce que vous avez passé le temps Moi en fait je surveille en fait de là où je suis pour qu'il puisse se barrer Et réagir en fonction d'eux S'il y en a un qui attaque par exemple Bah je vais essayer de le pousser pour qu'il puisse passer Moi je tire Donc Alors Oui alors ce que tu peux me dire plutôt c'est Ok j'utilise Je me tiens Voilà moi j'analyse Voilà t'analyse Et t'es prêt à te jeter du coup ? Est-ce que tu t'avances pour te jeter ? Parce que là actuellement peut-être S'il se passe quelque chose ici t'es un peu loin tu vois ? J'ai un couteau en argent Ouais bah je... Oui tu regardes Voilà je suis sorti vive en vigilance pour essayer de te jeter J'ai un délai en chemin pour mes comparse Ok Donc euh... Fais moi un test Pour savoir si tu vas observer tout bien dans la mêlée Et aider quelqu'un à s'en sortir en te jetant et l'aider Tu vas me faire un test de... C'est une astuce plus calme Ouais l'intelligence c'est mieux non ? Checker vos équipements Parce que moi je me suis découvert un couteau en argent Ah oui ça c'est pas nouveau Astuce plus calme C'est vraiment le chaos Et il y a des entités un peu partout Et tu peux facilement passer à côté d'un détail C'est bon c'est des trois Le point que j'ai Ouais bah ouais ouais Je vais prendre un point de volonté Et sauver pas plusieurs discussions en même temps Allez-y Donc tu dépenses un point de l'entrée Pensez à vos jeux d'éveil J'ai trois succès Tout juste parfait Donc tu pourras grâce à ton action aider quelqu'un Soit en abaissant la difficulté ou en ajoutant des dés Par exemple si quelqu'un veut se libérer et que tu vas par exemple te jeter Pour soit faire diversion soit pousser quelqu'un Ok Et Ratko si tu veux faire quelque chose ? Moi je tire sur les Krinos qui sont là Ok dans le but de les... Juste dans le but de les tuer ? Non du tout c'est pour prendre un petit peu leur attention Afin d'offrir une fenêtre d'opportunités à... Kharis plus Arme à feu Kharis plus Arme à feu ? Littéralement attirer l'attention genre Et tu leur tires dessus et tu essaies de leur attirer pour les manipuler D'accord Dédé Il me faut un des rongeurs Merci C'est ça que j'aime bien avec ce système Parce que tu peux combiner des choses pour répondre un peu à tout quoi Kharis et Arme à feu Ouais Euh... C'est des balles en argent que toi ? Non standard Donc ça va être un peu plus difficile Ça va être une difficulté 3 Bah oui Vas-y Ou pas loin ? Pas loin Sachant que... Alors vous voulez pas mais vous pouvez éveiller votre sang avant de faire des jets Je... Je l'ai dit 4 secondes Tu l'as dit bah c'est... Crête de la volonté pour relancer celui-là ? Si t'as envie ? Euh... Oui j'en ai eu Vas-y Putain pris j'ai eu une blessure euh... De volonté Pour... Hélas ! Donc en fait tu décharges tes balles Et euh... Tu jures de ne pas avoir des balles en argent Car ces derniers en fait se... En fait s'enfoncent dans la... Dans la chair des... D'Elicanthropes Et se régénèrent presque instantanément En faisant genre des petits pics Rappelle toi Taddy qui se fait euh... 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 Par là en passant vers eux pour leur dire Allez mais manuez vous le cul et on se barre ! Ok ! Donc ça va être euh... Euh... Pour courir ça va être dextérité plus athlétisme Je vais bien sûr éveiller mon... Oh putain le micro ! Alors sachant qu'il y a une haute difficulté Parce que euh... Il y a des gros coups de griffes qui vont arriver dans vos gueules Dextérité plus ? Athlétisme Génial je suis hyper athlétique C'est faux ! Alors attendons avant de euh... Avant de euh... Avant de lancer Dédée Euh... Ça marche ! Ça va être une difficulté de 4 ! Donc tu vas comprendre pourquoi La différence d'échec ça sera le nombre de dégâts que tu prends Ouh ! Prêt à mourir ! Toi et Gengis ! J'ai de la volonté ! Je crois j'ai un petit trait à 5 là ! Combien de succès ? 4 hein tu mets 2 ! Ok j'en ai 3 ! J'en ai 3 ! Je vais dépenser un point de volonté pour relancer mes 2 dés Ok vas-y ! Allez un seul bordel ! Yes ! Ohhhh ! Succès critique ! Donc tu te jettes in extremis Et en grâce à ce succès... J'avais blessé Gengis Mais grâce à ce succès critique Tu arrives à in extremis A le tirer en même temps Et vous arrivez à glisser sous les barres Sous les... pardon Sous les... Fauteuil des barres là Euh des... Ouais des euh... Tabourets de barres ! Tabourets de barres ! Donc par contre donc vous n'arrivez pas directement à les judiciens Vous arrivez au niveau de euh... Au contact avec un loup-garou ! Parfait c'est que je voulais Et de... Et de... Bah d'un coup il y a un nœud là Ou pas ! Il y a un nœud... Il se passe un truc ! Inter de proximité ! Bien qu'est ce que tu fais ? Moi je vais ouvrir une porte de sortie Euh... Ces gens qui m'entourent Euh... Du coup je euh... J'utilise ma célérité Ma puissance juste pour euh... Envoyer le... Le garou dans le mur d'en face quoi ! J'aime des trucs ! Célérité et puissance pour lui euh... Le... 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 le pousser ! Ok ! Donc euh... Enfin pour le pousser genre j'utilise euh... Est-ce que tu utilises une discipline particulière Ou tu utilises juste en général puissance ? De toute façon... C'est quoi ça ? Hein ? Oui oubliez pas vos super disciplines Non non bah en gros euh... Moi je vais convoquer un loup-garou hein ! C'est juste par rapport à la... Eh viens voir ! C'est juste par rapport à la... A ce que tu vas me demander Si c'est la dextérité ou la force Parce que du coup j'aurais... Bah alors ça va être force loup-gar pour le pousser ! Très bien ! Bon du coup... Ah je pourrais mais... Non mais ça ça... Puissance c'est le point hein ! Mais les Tani tout ça ! Tu veux pas regarder tes disciplines ? Non mais j'utilise pas de puissance ! C'est dextérité comme moi ! C'est un meilleur la force ! C'est pas la dextérité ! Force plus puissant... Force plus bagarre Est-ce que tu veux faire euh... T'as des outils pour t'aider à tout ça ? J'ai des veilles ! J'ai mon couteau mais c'est plus mêlé ! C'est... C'est force bagarre là ! Tu demandes... Non c'est pas ça ! Je demande ! Force plus bagarre si tu veux pousser un loup-garou Ah ! Yes ! Merci ! Alors... Est-ce que tu as une discipline que tu utilises pour... Qui va dans cette direction ou pas ? C'est ça ! Alors euh... Coeur meurtrier... Non ça on l'a vu que ça sert à rien ! J'aime la mise au second ! Euh... Putain ! Trouesse permet d'ajouter son score de puissance à ses dégâts non armés Oui ! Ainsi qu'à ses jets de tour de force ! Voilà ! Tu as 3 dés de plus ! Donc c'est parti ! Et t'en as besoin ! Parce que ça va être euh... Poussez un Krynos ! Hé ! Éveille ton sang ! Il s'en bat les couilles hein ! Poussez un Krynos ! Attends je... Il compte ! Deux secondes s'il faut que les... Il faut qu'on réussisse ! Parce que j'ai des dés en plus à cause de tout ça là ! Poussez un Krynos ! Un Krynos euh... Deux trois mètres c'est... Nickel ! Voilà ! Cinq ! Vous poussez un Krynos et vous vous dites Ouh ! Bah oui ! J'espère bien d'ailleurs ! J'ai un détoir en plus ! Imaginez ! Au moins cinq c'est bon ouais ! Il a une boîte de dead là ! Il est là, il te regarde... Il fait... Et t'as il fait... POUP ! Ah ouais j'imagine pas forcément le truc comme ça mais tu sais genre euh... Avec l'épaule quoi ! C'est sale ! Vas-y ! Regarde ça ! Regarde ça ! Allez ! T'as un succès critique sale par contre ! Si ! Succès critique sale ouais ! Tiens ! Ah bon ? Bah en fait j'ai euh... C'est deux là ! Ouais ! Regarde il a ces deux là ! C'est crade ! C'est crado ! Non il faudrait qu'il y ait que le... Si ! Non ! Il parte un peu critique à le win ! Ouais ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Il a ça de succès ! Ok ! C'est pas grave c'est... au moins il a gagné ! Il a gagné ! Bah là du crado sur le garou c'est pas très grave ! Si c'est grave ! Ah merde ! Ah ! Et ils vont de focus ! Ils vont de focus ! Tu... donc tu fonces dessus ! Ouais ! Tu exploses contre le mur en plus... Donc ça arrache la table qui est fixée sur le sol en fait hein ! Le béton se pfff... Se lève ! Et vous voyez... Donc Liam... Il est costaud hein ! Il a l'air... Doté de poids extraordinaires comme on dit dans le milieu ! En soulevant un Krinos... En fait tu le fracasses ! Il y a un morceau de la table qui s'enfonce dans le dos de la bête ! Il y a du sang qui jaillit ! Et... Et tu es recouvert de sang de garou ! Et... Tu bois avidement en même temps en lui mettant des coups ! Et tu sens la bête qui a soif ! Et... Tu bois du sang de le garou ! Ça y est c'est de l'Orléans ! Bah c'était déjà le Orléans ! C'est la surprise vous le savez pas ! Bah c'est de la grosse frénésie pas gentil ! La menace vient de l'intérieur ! Ça va falloir tuer Liam c'est bon quand même ! Ouais ! Nan ! Maintenant que la voix est dégagée je file avec Bradley vers la sortie ! Ok ! La voix n'est pas véritablement dégagée car eux bon euh... Ils ont une euh...! Ils se baladent partout ! Donc tu crois avec Bradley ? Et il y a un garou qui se jette vers vous... Sans issue ! Rires Rires Technique de tête Il fait rien Faudrait décaler la petite lampe Ouais en loup Je saute dessus pour le Alors moi je compte pas être aussi présomptueux que Ouais, de toute façon t'as réussi ton G Donc ça va faciliter le G Pour s'échapper de la Voilà, de du créneau Donc là ça va être à nouveau Dextérité plus... Non non, ça va être Euh... Est-ce qu'il y a un truc qui s'appelle Vigilance là-dedans Non Non ouais ça va être dextérité plus astuce Parce qu'en fait ça va être Regardez ce qu'il se passe Non non pour... Oui mais c'est très bien Par contre je vais éveiller mon sang Est-ce que je peux avoir... Non je sais pas, c'est que je... Comme si c'était des beaux dés que tu nous avais C'est léger Alors du coup tu gagnes un point de fin Tu gagnes un point de fin mais tu pourras jouer la main dé En effet Et donc normalement on pourrait esquiver Pour esquiver le coup de papatte de Krynos Normalement ça aurait été une difficulté T'as combien de points de sort ? T'en as 2 ? Voilà bah tu lances Ouais Parce qu'il pourrait esquiver un gros coup de griffes de Garou Mais vu qu'il y a Fénix qui t'aide Je retire de 1 la difficulté Et puis j'ai député de 3 Bon bah génial Volonté, volonté, volonté Non mais volonté hein clairement T'as fait ton générique ? 3D Jusqu'à 3, jusqu'à 3D tu peux... Ah je peux en relancer jusqu'à 3 ? Allez on va relancer 3 hein Allez faire un succès critique là Il y a une minute Oh la la Le succès critique Donc en fait ce qu'il se passe c'est que tu Donc tu te précipites et tu tires en même temps Bradley au sol Et tu vois un loup avec des yeux jaunes Et tu te dis oh mon dieu la mort arrive Il se jette vers toi mais non Il mord la poigne en fait du Garou Et il part avec lui Donc ça fait un genre pfff Et tu vas terminer ton tour jusqu'ici Sans s'égratignure Ca c'est le deuxième tour A la fin du deuxième tour Vous voyez donc les théurges Garou Qui se lèvent Et qui enflamment les 2 barres Plein d'alcool Et ça explose ça fait des flammes partout Donc Pour le moment ici il ne se passe rien par contre Gros et fixe de flammes Ouais attention Donc Emily Et tu vas faire un test Oui tu vas faire un test pour Bradley Oh non Et Emily tu vas faire un test Ah oui d'accord Non non Alors Emily tu vas me faire un test Non non bah pfff Qu'est ce qu'on va faire un test Si si vas-y jette deux là Bradley il a fait le meilleur choix de sa vie ce soir Ah ouais Il doit être content d'être là Ouais 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 Non 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 je vais appliquer automatiquement Parce que sinon ça va être trop long A chaque fois qu'on va faire ça Donc Emily tu prends deux dégâts aggravés Très bien Ah ouais Et Bradley ça va prendre deux également Oh la masse Et Gengis aussi Dégâts aggravés donc c'est des croix Là Ouais Je trouvais plus la George Qui est à côté de la volonté Là Non Santé Santé C'est des croix donc C'est des croix et c'est aggravé ouais C'est difficile là C'est très long à soigner Parce qu'en fait il y a des flammes là Qui commencent à brûler ton dos Pfff Et tu vois en effet Pareil tu vois Bradley qui tombe au sol Et tu vois Gengis Ha Qui est complètement brûlé de partout Qui en a rien à foutre Qui est recouvert de bouteilles Il y a des cadavres de mortels Qui ont été soufflés par l'explosion Et par du coup tous les crinos qui se baladent A la fin de ce tour là Donc les crinos aussi vont se Se déplacer Donc lui il va jeter Le corps de Brandon qui tombe ensemble Et qui s'explose Il va Tomber au sol Derrière Gengis Eux ils vont continuer de massacrer Les mortels qui se baladent en fait un peu partout Et les ghoules de Gengis Qui est les mortards Qui tombent un par un Et vous voyez Vous entendez des hurlements Terrifiés De l'étage Qui viennent de Pardon de l'étage inférieur De l'étage inférieur Non non De la tirade chaussée Oui oui Vous imaginez même pas ce qu'il se passe en dessous Apparemment l'assaut est sur tous les étages Tous les étages Donc ça c'est good Ça c'est good Ok C'est à dire que l'escalier du fond La sortie là Elle le met où ? Elle adore À côté Ça va faire comme ça Et là c'est l'entrée du succubus Donc c'est pas fini Donc c'est pas fini quoi C'est pas fini Là on est le plus proche Mais encore un pas Il faut encore aller dans le labyrinthe Il faut encore aller dans le labyrinthe C'est vous chercher mal la vis Ouais en effet Enfin le labyrinthe Non mais vas-y moi je vais faire ça Va dans les zones mec Bah oui Je vais aller chercher le labyrinthe Et bah raccouvi ce qu'il fait Moi je vais faire une envolée C'est gratuit Ouais Je saute horizontalement de 10 mètres En direction de la sortie Je vais essayer d'arrêter J'arrête d'attirer l'attention Je range le flingue Là je pense Je me dis Maldavis Iron Man pose Tu tombes dans l'escalier Un peu en t'explosant Genre t'arraches la barre Tu sais pour te retenir Pour monter l'escalier Qui c'est l'escalier que tu as monté Des dizaines de fois Durant toutes ces années Et tu tombes Et là du coup T'as une vision d'horreur Parce que tu vois sur Il y a un sillon En fait de sang Qui a été fait dans Et des cadavres partout Et comme s'il y avait Une sorte de Bah arrête De meute d'animaux Sauvages Qui ont pénétré dans le Dans le succubus Qui ont tout défoncé Derrière eux Et qui sont Descendus dans l'amiard Donc tu imagines Le sillon ouvert Avec des cadavres partout Qui sont éventrés Ouais ça c'est pas génial Les danseuses Les danseurs Qui sont morts Dans leur cage Avec un rectus d'effroi Et tu vois également Des flammes Qui commencent à apparaître Un peu partout Les théurges aussi Qui commencent à enflammer À appeler les esprits du feu Pour brûler enfin Ce lieu de mort Qui sévit depuis des années À Chicago Donc ça c'est Ratko Ce lieu de ces morts On se casse On se casse On se casse avec Brennan Il y a le Avec Brennan et Genjis Euh Genjis pardon Il y a visiblement le chef Qui nous a sauté juste derrière Ouais T'as ton couteau à la main j'imagine Euh non J'ai vu Genjis à la main T'as ton Genjis à la main J'ai vu Genjis à la main Et non non Je cherche même pas à me battre On se casse Mais discipline Ça leur fera rien Ouais en direction de la sortie Je cours juste derrière Thomas et Brennan Ok Si je peux Ah mort Du Garoum si Il va essayer de De te Bluffer En fait le coup Bon au dernier recours Je donne Genjis Oh putain J'ai un jeu à faire Alors Tu peux Dis moi Esquiver Ouais Et partir Avec une difficulté De 4 Ou esquiver Avec Genjis Avec une difficulté de 5 J'esquiver avec Genjis Jusqu'au bout Ça va être D'extériorité plus Athlétisme D'extériorité plus Athlétisme Ouais T'as besoin d'éveiller des trucs Je vais éveiller mon sang Evidemment Yes C'est bon ça 3D, Athlétisme 1D plus Ouais J'ai 1D de fin Euh Non je transforme 1D en D de fin Pardon J'ai pas fait d'ailleurs Donc 3 avec l'éveil du sang Non non c'est bon Non Voilà Difficulté 5 Ouais Bah tu peux pas du coup T'as que 4D Bah si il fait des récits critiques C'est bon Tu crois en moi ou tu crois pas en moi ? Je brille Mictagron Waaah 5 Ah ouais non C'est chaud Alors oui un point de volonté Mais ce sera pas suffisant Et tu peux relancer les 3 Donc du coup là t'as 2 T'as 2 Ah je relance ces 3 là tu penses ? Ouais Pfff Parce que ça veut dire que Si t'en vends que 2 Faut que ce soit 2 Qu'ils fassent avec les étoiles là J'suis prêt à mourir J'suis prêt à mourir J'suis prêt à mourir pour Genji Quoi ? Pas eu tout Euh Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? La mémoire fugace, corps meurtrier On s'en bat les... Présent ça pose pas les... On peut augmenter qu'un seul point de... Par tour hein Ouais C'est à Dark Age qu'on peut en monter plein Non non c'est pas ça Vous pouvez monter mais si vous avez une génération en plus Oui c'est une génération Ouais c'est pour ça c'est à Dark Age qu'on peut blinder je crois Ouais ça fait 4 quoi Ça fait 4 Sur 5 Ah putain C'est moche Tu regardes Genjis C'est vrai que j'avais que 4 dés pour le fait Tu vois son regard En fait vous vous croisez Et tu... 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 Tu choisis... Genre t'as la direction de sortie Genjis est l'énorme Krinos qui va essayer de... De t'arracher la tête Tu le regardes Et tu fais ton choix Tu mets ta main sur Genjis Et tu commences à le tirer Et tu sens... Et tu te sens envolé dans les airs Enfin le kick Oh merde Et tu es... Ah ! T'as arrosé hein Pas très Covid friendly Tu te lèves là Putain Sauf que c'est assez grave Puisque tu prends 3 à graver Alors on est mort à quel moment ? C'est tout rempli ou pas ? Pas encore mais presque Ok Non pas dans cette direction hélas Non Donc il fait Encore un aggravé je décède Mais pas là-bas mais non Mais non T'es sous le... Sous le bureau de Brennan Sous le bureau de Brennan Bah non mais... Et en fait il a des morceaux de ta clavicule encore dans sa bouche T'as un trou gigantesque ici dans ton épaule Il y a tous tes vêtements qui sont arrachés Et t'es là T'arrives même presque plus à bouger ton bras gauche Mais Genjis n'a pas été pris pour cible Et du coup ça veut dire que Genjis Et t'as pas intérêt de te sacrifier après ce que je viens de faire hein Tu fuis Salaud Non mais il le sait pas ça Tu peux pas lui dire Si là il va se battre après tout ce que j'ai fait c'est pour rien Fais moi un test de... Fais moi un test de... Dextérité Dextérité tout seul ? Euh... Ouais un test... Je peux éveiller ? Euh non attends Un test de... Calme plus dextérité Et c'est... En gros c'est une réaction Calme plus dextérité ? Ouais calme plus... Tu vas comprendre tout de suite Je peux en éveiller un ou pas ? Euh... Si tu le souhaites Calme plus dextérité Ca va être difficulté... Donc je prends un point de fin Mais je gagne le point quand même Difficulté 3 Ouais Euh... Je mets mes dettes fin ouais Donc euh... Oui 2 du coup Difficulté 3 Ouais Ohhhh Y'a R ! Je vais dépenser mon dernier point de volonté Attends tu sais même pas pourquoi ? Que je te dise euh... Pourquoi tu... Oui pourquoi je fais ce test ouais Ok Euh... T'as lâché ton... Ta lame d'argent Ouais Et Genis la voit Ok Il la prend Et il se retourne vers le garot Il t'offre une fenêtre d'opportunité peut-être pour t'achapper Il a la lame d'argent Il va se jeter pour essayer de... Ok et ça c'est pour réussir à fuir du coup ? Ça c'était pour savoir si instantanément t'avais retenu la lame d'argent Ah d'accord ok 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 Euh... Tu sens ta bête qui... Qui bat et qui essaie de sortir de ta cage thoracique mais euh... Ça ne... Pour le moment ça ne modifie pas ta... Ta pensée Bah c'est pas très bien ça Qu'est-ce que tu fais ? On va passer à des meilleures soirées dans ce bar non ? Alors... Tac... Euh... A la base... Dans ce bar non... A la base Qu'est-ce que tu fais ? Vas-y Y'a pas de à la base là ? Là c'est maintenant qu'est-ce que tu fais ? Je... Bah oui bah du coup je vais de l'autre côté moi la base c'est pour aller vers la sortie Donc c'est vers la sortie que je vais Ok Le loup-garou il est plus lent et dans sa table T'as vu du coup tout ce qui s'est passé avant Oui oui Sur la vision périphérique je vais voir le loup T'as surtout vu... Non t'as pas tout vu ce qui s'est passé Mais t'as surtout vu Emilie qui a volé de plusieurs mètres Ah j'ai vu ça ? Ouais Et euh... T'avais combien en fin ? T'as ça entre deux T'as combien en fin ? Ah j'ai que deux en fin T'as deux en fin Ouais Tu repasses à un du coup en buvant le garou Ah yes Bah du coup si j'ai vu Emilie euh... Dextérité là Du coup Il y a des garous entre deux T'as une table tu... Avec du feu tu ne peux pas y aller Haha Parce que si j'ai de l'autre dextérité Non Là regarde Regarde là Là t'as des garous Enfin le feu Mais là on est là Ha 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 Qu'est ce que tu fais ? C'est pas grave Dextérité je vais rejoindre Emilie Je la laisse pas loin Tu fonces vers Emilie ? Ouais oui je la laisse pas loin Ok Tu passes vers les garous ou vers le feu ? Oh ! Oh ! Ah vers le feu ! Ah le feu ! Putain mais non mais Bah ouais ouais Mais si mais tu peux faire envoler Tu peux sauter au dessus Bah oui oui Je peux sauter au dessus Bah alors si Mais si tu réussis ton jeu N'oubliez pas de me dire Bah du moi je fais envoler Pour passer au dessus du feu Je te suggère Fortement Dans un même tour Dans un même tour le vampire se dirige en ligne droite Mais attends Vers la cible à 50 mètres Il peut effectuer une action supplémentaire Tatati tatata Si le terrain est encombré Il doit alors réussir un jeu de dextérité plus athlétisme Ouais Donc dextérité plus athlétisme Vas-y Je me dirige euh Ah oui mais du coup je ne suis pas obligé Apparemment je peux passer à travers les garous comme ça Donc euh Vas-y comme tu veux Dextérité va s'attraper au vol par les garous Ça se ressemble Ils ont aussi leur jeu les garons Ça y est ils vont le prendre Alors que le feu il a pas de G Ouais Le feu il a pas de G Nan mais il passe J'imagine qu'il fait ça là Il fait comme ça Donc ça va difficulté 3 Vas-y Sur 14 D Oui ça devrait être pas mal Ça va aller Oui oui Bah attends je Tant que tu fais quelle compétence ? Quelle discipline ? Attends je fais un jet de fin d'abord Ça marche pas Tu prends un jet de fin mais t'as tombé quand même T'as un D rouge en plus C'est un jet de fin avec ce D ? Ah oui c'est un Ouais Tu dirais que faire un D rouge Enfin des... Oui en fait les points c'est les angles Oui c'est vrai C'est vrai Allez go Est-ce que t'as 3 ? 3 Mais c'est critical ça la dit C'est critical sale Critical sale ouais Mais c'est critical sale Oh la la Tu vas perdre mon genre au passage 2 Un seul gars Nan il va pas Il va s'enfermer la bête Au bout d'un moment Nan nan s'il se passe c'est que Et tu fonces vers Emily du coup Oui oui Cette discipline normalement c'est fait pour foncer sur un ennemi Oui enfin je les verrais Tu vas te tuer Emily Oh putain Il aura tué Suzanne et Emily Mais nan mais je vais pas foncer vers elle comme si je fonçais vers un ennemi T'as un flash Ouais Donc y'a Liam qui fonce Et tu vois un peu sa bête qui apparait sur son visage Il a le sang de Garou qui recouvre sa gorge Et en fait il te... Il se jette sur toi et te prend et en fait il t'explose en même temps sur le... Il ne contrôle pas sa force et sa nouvelle puissance Il t'explose contre le mur tu prends un point de dégâts laitôt C'est... C'est un petit trait C'est un trait oui Alors d'aujourd'hui j'étais full J'étais pas obligé de m'arrêter sur Nan nan ça c'est tout à fait aggravé C'est... Il faut qu'il y ait un désavantage avec... Ah oui d'accord d'accord Avec le Messie Félico C'est pour ça que je parlais de la gorge Donc encore un petit trait et c'est de l'essai Nan c'est la tombe Ah c'est... Sinon ouais C'est quoi c'est full dégâts gravés je crois si tu meurs Nan nan Si tu prends un dégâts et que t'es full dégâts gravés là tu meurs Ouais c'est d'accord Voilà Bon ça va encore Ok donc ça c'est Liam Félix qu'est-ce que tu fais ? Ouais je voulais faire ce qu'il a fait Liam du coup mais... Vu qu'il a célérité on va dire que c'est cohérent qu'il le fasse plus vite Bah oui oui Bah moi je pousse le pas pour que tous les trois on se casse Ok Et je vais rester un peu en haut des escaliers T'es en loup hein Bah je suis en loup ouais Ouais J'estime que moi je suis peut-être un petit peu sneaky Voilà Je suis peut-être un peu plus sneaky que les autres Ok Ils peuvent confondre t'sais dans Feu de l'Action Ok On sait pas Alors tu essaies de faire sneaky ? Bah voilà de commencer à les pousser pour se barrer et moi rester pour moi Alors t'attires l'attention pour qu'ils partent tout ça ? Ouais ouais enfin C'est quand tu sors On se casse quoi On se casse ? En gros c'est juste te faire passer pour un loup Pour ? Pour qu'on se casse ? Pour que justement il dise bon bah ok Un loup qui gueule sur voilà et qui Voilà et pour nous laisser partir et en disant bon bah ça c'est sa proie on va s'occuper des autres tu vois Ah ouais bien vu Ok ok Excellent je comprends ça Manipulation plus subterfuge Je vais te donner un point à un dé en plus vu que t'es un loup Par contre c'est dans le combat et difficulté 3 Il est en bas de la colonne du milieu subterfuge T'as qu'un seul dé du coup ? Non j'ai 2 dé Et du coup t'as combien de fin ? Non j'ai que 2 dé j'ai 1 en manipulation et subterfuge j'avais 3 mais je crois que j'ai du enlever du coup Ah merde Ouais attends j'ai 2 de fin Et tu gagnes 1 dé en plus parce que t'as un loup Bah ça me fait 2 hein Ok Donc euh Bah je veux Bah ça va être coup difficile Après en fait Félix il est pas du tout optimisé pour faire ça c'est juste que c'est le joueur qui veut faire ça mais Félix il est pas Ouais je vais faire ça mais Non Là même pas Si ça marche mais il prend un dé de fin Ouais ouais Attends faut prier Un dé de fin hein pas un dé rouge C'est parti Je vois rien mais il y a une réussite Il y a une réussite ok Donc qui fait que tu fais le loup et t'essayes de hurler de te faire passer pour une fois en tirant par exemple sur les vêtements de Thomas et de le mettre dans l'escalier Comme t'essayes mais c'est dans le chaos et tu n'as peut-être pas eu assez de contact avec les garous pour te faire passer pour l'un des leurs Alors s'il fait que tu sens une griffes dans ton dos Mais lui mais t'es pas un peu de parter out Ah non non c'était lui ça Imagine si Taddy il se prend un petit un loup et qu'il le pousse il est pas out Oui mais bon Il y a un gros coup de griffes dans ta gueule Donc tu prends 2 dégâts à graver Donc dans ta cuisse de loup Et par contre Thomas et Brindan Bradley Vous avez le champ libre pour disparaître Malheureusement c'est le coeur serré mais je pars avec Bradley Ok Donc tu regardes derrière toi et tu pars avec Bradley Et moi je suis dans l'escalier par contre Oh il me prend par dessus là Non t'es plus là en fait Voilà Ok Oh non mais attends C'est super rapace Non mais là j'ai pas le choix C'est faux action Et il y a des vitres genre là-bas là ou pas du tout Pas du tout non Non c'est bien mieux Ok donc T'inquiète il y a la force physique Liam en soit De traverser le mur T'es en tant peur après je vais te boire Ah je sais pas Euh en vrai je vais prendre l'épaisseur mais Qu'est-ce il dit ? Je sais pas c'est si Est-ce que le succubus il est juste tu t'imposes un autre magasin ou quelqu'un tu vois c'est chiant Est-ce qu'il faut traverser 2 parois Messieurs C'est la fin du combat Enfin Il y a eu 3 tours Oui Nous on est encore au plein milieu Vous êtes encore au plein milieu Et les flammes Gengis aussi Vous entourent maintenant On en a fait plus de succès que de Vous voyez Ah oui c'est vrai Vous voyez donc Gengis entouré de flammes Face à un énorme garrou Avec ton coutelas en argent Je suis désolé Gengis Et les fumées Qui commencent à camoufler de plus en plus la scène Emilie t'est A moitié morte A moitié morte Et il y a un Liam sauvage au-dessus de toi Donc ça c'est la fin de Le reste de la coterie est presque toute sortie sauf donc Félix qui a encore un peu des menaces dans son dos mais qui est sorti et le reste est out Au combat Vous avez plus de réussite que d'échec mais c'est tout juste Ce qui fait que c'est une conséquence mitigée Emilie et Liam Vous êtes à nouveau vous êtes bloqués à l'étage et les flammes commencent à prendre tout autour de vous Que faites-vous ou que serez-vous faire ? Terrasse le mur Alors Ouais genre à dos on se met à deux à puissance et on passe travers le mur du fond En vrai c'est possible parce que du coup avec ce que tu m'as donné C'est marqué techniquement parlant que rien qu'avec mes doigts je peux percer les murs Alors du coup avec ton encore je pense que je peux le faire Ah bah c'est écrit Ah mais à 1000% enfin Oui mais du coup c'est ce que je fais On va faire un indice G pour savoir si vous arrivez à péter le mur Je peux l'entraider ? Non 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 on va prendre les règles ça fait 3 tours Maintenant c'est bon Donc ce qui se fait c'est que C'est la façon dont vous allez sortir de la scène C'est à dire que vous A deux un coup de poing Emilie Tu sens le mur derrière toi qui tombe en fait Et en fait t'essayes de te relever au même moment Mais t'es tellement épuisé tu vois toutes les flammes Tu vois Gengis qui disparaît dans les flammes Tellement elles sont hautes Ce ne sont pas des flammes normales Mais bien des esprits du feu Qui sont attisés par les théurges en hauteur Pour brûler, 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 brûler tout Tout en cendres Et tu tombes en arrière Et retombes dans une réelle son Où tu entends les hurlements partout Des mortels horrifiés qui courent dans tous les sens Au dessus de toi tu vois un liam Qui vient d'un de Alors que tu l'as aidé A exploser la paroi du succubus Qui maintenant tu vois des hautes flammes Qui sortent Et des énormes amas de fumée Qui sortent du succubus et de ses ruines Donc liam est là au dessus Et tu vois liam Liam Tu vas faire un test de frénésie Wouah Ameno C'est comme un vilain Ouais Comment ça se passe Comment ça se passe C'est un sympa T'arri Tu as dit ça quand même Mais cette fois je suis là C'est pire je pense Emily into the bidou of Liam With Susan Bah en vrai normalement je suis rassasié de sang J'ai pensé Emily, Susan Putain les deux femmes de ma vie Tout le portrait de son père Tout le portrait de son père T'as là où ça fait mal Ça fait un peu ché d'être assis à la place du train Ce n'est pas la fin qui énerve n'importe quelle La bête Mais Y'a le feu, y'a les guerrilles Y'a tout Y'a le tout Des provocations Intimidation physique Amant ou attache Blessé ou tué Lieu que tu apprécies En cendres Et surtout Ton sang de brujas Cumulé Au sang de garou Oh la la Donc Ça va être Une frénésie de rage Genre je vais y retourner Tu vas faire un test De volonté Qui a combien en volonté ? Core fixe Y'a le mième qui se retourne vers les garous De volonté j'ai 5 5 Ok Normalement si tu les difficultés Il n'y a pas encore de mort visuelle que tu aimes Que tu Que tu Oui Comment dire ? La difficulté n'est pas très haute Vu qu'Emily n'est pas morte Oui Même si tu l'as blessée Et Genesys techniquement tu sais pas encore tout ce qui se passe Oui Donc ça va être une difficulté de 2 Sauf que Tu es un brujas Donc la difficulté augmente de 1 Et vu que tu as du sang de garou Ca augmente encore de 1 Donc c'est une difficulté de 4 Sur combien de dés ? Sur 5 dés ? T'as de la volonté ? C'est un jet de volonté Tu peux pas augmenter ta volonté Oui Tu peux pas craquer de la volonté pour gagner Pour relancer des jets Surtout un jet de volonté Allez Je peux pas craquer du sang pour ça non Allez dans l'oeil C'est combien là ? 4 succès sur 5 dés Attendez 4 succès sur 5 dés Bah tu fais échec et échec 2 C'est un succès critique Oui j'ai un succès critique 2 dés Bah 0 Oh putain Oh non Il y a un échec critique C'est juste un succès quoi Emilie tu tombes dans la ruelle Tu vois Liam Et il se retourne Dans la frénésie depuis un coup Euh Oh putain Je peux le convoquer ? Est-ce que moi je peux faire quelque chose ? Non Mais je suis là haut là Mais sauf qu'il y a des flammes partout et de la fumée Comme je disais Vous me voyez absolument rien Si je le convoque en frénésie il va m'achever Tu peux pas le dominer là ? J'ai pas de domination Enfin en domination j'ai juste mémoire C'est un cliffhanger Parce qu'on va couper et on reviendra après Il y a un cliffhanger de vous Oui Donc Félix en loup Qui un peu boite Qui s'est pris une grosse griffure de Garou au Krydos sur le cul Et vous deux plus euh J'ai une question Quand on avait force dame on peut pas encaisser avec des gars là ? Ah c'est alors mais comme je l'ai dit depuis le début C'est vous qui avez vos disciplines C'est vous qui avez vos textes Moi je ne suis pas là pour dire Au fait n'oubliez pas que vous avez force dame Ouais mais c'est de base ou parce que je sais pas Je sais pas, lit t'es une discipline Voilà, relis le Donc je disais C'est ça Vous êtes Sinon c'est juste son score de force dame à sa santé Vous entendez donc vous êtes au niveau du haut rez de chaussée Et vous entendez donc Et c'est le désir superficiel S'il vous plaît s'il vous plaît C'est bon Ouais mais je fonce là-bas Ou le Prémogen Bruges Ouais Tu les en prends c'est ça ? Ouais j'y vais Ouais j'y vais Ouais j'y vais Ouais j'y vais voir ouais Moi j'y vais en présence invisible en fertilité Je pense que je me remets en Félix du coup Ok Fait que vous voyez Nouvelle griffeur sur le cuir à nouveau de Krydosso Qui va devoir faire des bouts de la couture Du coup quand je me transforme en lui J'ai un petit blouson au cuir Ce serait très mignon Pour faire une élucle Je veux savoir ce que Thomas fait Pour faire un truc canontaire C'est vrai que tu fonces au sous-sol Tu les escortes pas ? Non il fonce Il a une idée Il fonce Il est dehors Et donc toi tu as l'air de Tu dis bah tu passes en présence invisible Et tu commences à descendre Ouais sous-sol depuis le début Et qu'est-ce que tu fais toi ? Alors il est comment la Bradley ? Il a un morceau de verre dans l'épaule Ouais Et il est cramé au niveau du visage C'est un mortel juste pour te dire Avec le morceau de verre qu'il a Non mais je sais Je sais Du coup je le prends sur moi Je cherche Comme un ranuf Je cherche une ruelle Un certain Qui a l'air calme Tu connais ouais Donc tu sors dehors Je m'arrache un bout de peau Pour lui faire saigner Et je fonce avec lui Oula Oula Tu vois pas ça T'as décidé de descendre Donc Emilie au sol En train de se dire Est-ce que j'appelle Liam Vers ma mort Ou je le laisse dans la sienne Ou pas Tous les deux Oui Qui vous se rappelle D'un mâle ancien vampirique Ouais Qui a peut-être Pris refuge Dans le labyrinthe De ce qu'il y a très longtemps C'est vrai qu'on le suivait Oh putain Le truc que j'avais Le truc invisible Oh putain Le truc invisible Liam entouré de flammes La rage Dans les veines Et Thomas Dans une voyelle En train de transformer son sort En ghoul Pour qu'il survive A ses blessures On va faire une petite pause Et on revient Let's go Voilà Tout se passe bien Yes 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 J'ai pris ma décision Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir